S'abandonner au Christ Méditation de Frère Roger de Thésée Même avec une foi toute petite, pouvons-nous saisir que Dieu a pour chacun de nous un appel ? Quel appel ? L'Évangile donne à comprendre qu'il n'y a pas de plus grand amour que d'aller jusqu'au bout du don de soi-même. Quand Dieu appelle à une vocation pour toute la vie, certains se surprennent à prier « Esprit Saint, tu es le gardien d'une vocation pour toujours. Donne-moi de ne pas m'arrêter en cours de route. » Et si un doute surgissait à nouveau ? Le désir de Dieu ne s'évanouit pas pour autant. Quatre siècles après le Christ, un croyant du nom d'Augustin écrivait « Si tu désires voir Dieu, tu as déjà la foi. » Le simple désir d'accueillir la présente Dieu dépose en nous une flamme. Cette flamme ne sera-t-elle qu'une pâle lueur ? Elle donne déjà de traverser les longues nuits à peine éclairées. Serions-nous assaillis par l'amorosité, l'ennui, le désenchantement ? Un choix est à faire. Il est de tout remettre encore et toujours à l'Esprit Saint. L'un des premiers frères de notre communauté de Thésée est un soutien sans qu'il le sache. Depuis de longues années, il dit parfois « Je me réjouis de chaque instant que je vis ». Pourtant, comme tout être humain, il connaît des épreuves. Comment peut-il se réjouir à chaque instant ? Il sait ce que signifie durer dans la vocation, tenir dans la fidélité. Pour cheminer, pour aller de l'avant, il prie avec ses quelques mots souvent repris. « Jésus, ma joie, mon espérance et ma vie ». Face aux absolus de l'Évangile, il t'arrive d'être pris au dépourvu. « Déjà incroyant de la première heure, disait-o Christ, je crois. » Mais il ajoutait aussitôt « Viens au secours de mon incrédulité ». Sache-le pour toujours, ni les doutes, ni les impressions d'un silence de Dieu ne retire de toi son Esprit Saint. Ce que Dieu te demande, c'est d'accueillir son amour et de t'abandonner au Christ dans une confiance toute simple. Dieu de tout amour, tu aimes et tu cherches chacun de nous avant même que nous t'ayons aimé. Aussi y a-t-il un vif étonnement à découvrir que tu regardes tout être humain avec une infinie tendresse et une profonde compassion. « Je suis un vif étonnement à la fin de 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 la